Merci beaucoup, M. Dégoutis, pour le groupe ADLE. Trois minutes. Chers collègues, M. le Commissaire, je tiens à remercier les chers de rapporteurs et les représentants du Conseil de la Commission. Aujourd'hui, je peux dire que tout ce travail était très utile, mais malgré le fait que suite à de longues discussions des compromis ont été trouvés, parce que sur toutes les questions, et acceptable pour tout le monde, je suis préoccupée pour ce qui est de la position de la Commission concernant la classification selon la complexité des aéronefs, dont la masse maximale au décollage est de moins de 7500 kg. Le Commissaire en a parlé brièvement. Cette question semble purement technique, mais elle est très importante pour toute l'industrie de l'aviation. Et elle aura un impact indiscutable sur l'apparition des nouvelles technologies, et leur utilisation dans l'aviation. Malheureusement, la discussion sur la directive a encore une fois été utilisée comme un atout dans la lutte concurrentielle, sans tenir compte du préjudice que cela porte à toute l'Union européenne sur le marché mondial. Je pense notamment à la concurrence de l'UE avec les États-Unis, le Brésil et bientôt la Chine. Je suis déçue de la Commission sur cette question. Je peux comprendre la protection de certaines positions de certains pays au Conseil, mais la Commission aurait dû considérer cette question non pas du point de vue des intérêts corporatistes limités d'un État membre, mais elle aurait dû tenir compte de l'éventuel préjudice sur l'utilité des décisions prises pour toute la communauté. Les compagnies, des petites compagnies ou des propriétaires d'aéronefs seront obligés pour éviter la bureaucratie à recourir à des aéronefs à moteur fabriqués selon les technologies dépassées à la place des aéronefs modernes fabriqués selon la technologie jet. Le pire, c'est que cette décision a été prise en brindissant cyniquement le drapeau de la sécurité aérienne. En pratique, le résultat sera tout contraire. Qui pourrait dire aujourd'hui qu'un aéronef et un moteur est plus sûr que celui équipé de deux moteurs ? Malheureusement, c'est comme ça que le Conseil et la Commission voient aujourd'hui la sécurité aérienne. Je n'ai pas peur d'être catégorique. Étant pilote moi-même, je sais de quoi je parle. Je m'intéresse surtout au côté pratique et non pas bureaucratique de cette question. Je suis persuadée que nous allons ressentir très bientôt les résultats de cette position que je considère comme erronée et nous allons être amenés à en donner des noms à la communauté de l'aviation. Je crois en l'agence et leur promesse de faire une étude d'impact de ces décisions prises dans l'avenir. Merci. Merci beaucoup. M. Janowski a la parole pour le groupe UN. Trois minutes. Mme la Présidente, M. le Commissaire, le député Leiprit a bien réalisé le devoir qui lui était imparti. Je le félicite en mon propre nom et au nom de l'UN. Grâce à un compromis raisonnable, nous avons la possibilité de finaliser les travaux sur les règles régissant l'aviation civile dans l'Union européenne ainsi que la sécurité du trafic aérien. Cela se rapporte également aux opérations aériennes, aux certificats, la formation du personnel et aux aéronefs des États non communautaires. Ce que nous faisons aujourd'hui est une suite du règlement de 2002. A mon avis, il est tout à fait raisonnable que d'élargir les compétences de l'Agence européenne de sécurité aérienne et de perfectionner bien des procédures de gestion et de financement. Naturellement, il y a lieu de se demander si cela est bien fondé. Les trafics croissants et la nécessité d'assurer des liaisons tout en garantissant un bon niveau de sécurité nous permettent de dire que oui. Cette uniformisation ne limite pas la souveraineté des États membres mais donne la possibilité à ces États membres d'adopter des standards de sécurité pour leur aviation civile. La sécurité, aussi bien des vols dans toutes ces étapes que les ports aériens, les aéroports, doit être une priorité et ne peut être un objet de conflit avec les autorités. Très prochainement, les missions de l'Agence européenne verra ses compétences élargies. Dans ce contexte, une importance particulière revêt à l'inclusion dans les missions de l'Agence et des aéronefs des États tiers pour vérifier et exenter si un opérateur d'un tel État est satisfait aux exigences de sécurité. Dans ce domaine, un rôle fondamental revient au respect de la Convention sur l'Aviation internationale civile signé le 7 décembre 1944 à Chicago. C'est à cette occasion, il y a quatre jours, que nous avons fêté la journée de l'Aviation civile internationale. Je vous rappelle que le slogan de cette époque était que les transports aériens forces motrices d'un développement économique, social et culturel. J'exprime mon espoir que très prochainement, l'Agence européenne de sécurité aérienne trouvera la place qui lui revient dans chez AACAO, organe de l'ONU qui est chargé globalement des problèmes de l'aviation. Ce problème est de portée mondiale. Il y a lieu d'expliquer le problème des honoraires redevances. J'espère que la Commission tiendra également compte des intérêts des PME. Nous occupons de problèmes très importants qui doivent servir nos habitants. Il s'agit de souhaiter que ce soit un devoir réussi et qui ne sera pas pénible pour les passagers, ce qui arrive parfois. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. Je donne la parole pour deux minutes à Mme Lichtenberger du groupe des Verts. Merci. Moi aussi, je voudrais commencer mon intervention en remerciant notre rapporteur, M. Leichtfried. Notre coopération a été excellente. Il nous a toujours tenus informés ce qui était un bon point de départ. Au départ, nous avons pensé, mais ce n'était qu'une impression de surface, que c'était une question strictement bureaucratique et technique. or, nous nous sommes vite rendus compte qu'il s'agissait d'un combat entre des intérêts particuliers. Alors, passons à ces questions plus précises. Je pense que je ne suis pas la seule à penser qu'un espace aérien commun implique également un contrôle commun. Or, il est indispensable de mettre un terme aux normes et aux standards différents. Nous avons besoin pour cela d'un instrument efficace. Le règlement de la liste noire doit également être appliqué vis-à-vis des aéronefs des pays tiers. Nous avons organisé une audition au cours de laquelle nous nous sommes rendus compte que les appareils qui étaient sur la liste noire provoquaient beaucoup plus d'accidents que les autres. Donc, c'était une preuve évidente que notre règlement européen a tout son sens. nous espérons tous que nous parviendrons rapidement à un progrès en matière des blocs d'espace aérien qui dépendent encore beaucoup trop des intérêts particuliers des États membres, ce qui est très dommage. Et c'est très dommage également dans la perspective de la réduction des émissions du transport aérien. Nous nous sommes demandés s'il valait mieux des sanctions ou des amendes. Mais malheureusement, nous savons très bien que dans ce bas monde, sans sanctions, rien ne fonctionne. Nous avons donc besoin de ces amendes si nous voulons que notre système soit efficace. Un mot encore à propos du personnel de cabine. Je suis heureuse que nous soyons parvenus à un bon résultat. Il est indispensable de reconnaître l'importance de cette profession. maintenant, il faudra envisager des économies d'émissions pour que le transport aérien soit moins